... Ils sont venus de tous les départements du pays pour participer à cette grande procession organisée par le bureau directeur national de l'AJCC. Entendez Association des Jeunes Chrétiens Célestes dans le cadre des festivités marquant la célébration des 20 ans d'existence de la dite association. Tôt ce samedi matin, le cortège a démarré de la place Lénine à Papa Kotonou, en passant par les carrefours Sacré-Cœur, Sine-Concôde, La Béninoise, La Roche, Avenis-Temès, Feu des Loupaux, carrefours Sacré-Cœur, avant d'échouer à la paroisse à Papa Centre de Kotonou. Une procession qui a connu une forte participation des rôles dignitaires de la Sainte Église de Nuit des Cieux, notamment celle du premier responsable de la région littorale, le pasteur Toussaint Kiki, président région littorale, avec son staff et du président du bureau national de suivi des chorales, le Vénérable Suprême Évangéliste Patrice Nombimé. Environ 7 kilomètres de marche, accompagné de chants, danses et louanges pour la gloire de l'Éternel, le Dieu de Shofa, et pour la bonne santé des participants, à encourer le pasteur Toussaint Kiki, qui révèle ici le caractère spirituel d'une telle marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Satisfaire de l'organisation, quelques participants nous livrent d'ici leurs impressions. La procession dans l'église de Christophe Céleste est un travail spirituel, une opération spirituelle qui se fait et à travers la procession, tous ceux qui ont participé à la procession bénéficient du don de Dieu. ceux qui sont malades sont guéris à travers la ville, les mauvais esprits qui sont campés de part et d'autre dans les coins sont chassés par la procession. Parce que la procession, vous allez voir, c'est rien que des guerriers qui sont devant nous, les anges guerriers qui sont devant nous et qui écartent tout ce qui est maléfique. Donc cette procession, la procession que nous faisons est une très bonne chose dans l'église de Christophe Céleste et j'invite tous les chrétiens célestes, lorsque partout vous êtes et que vous entendez procession organisée par l'église de Christophe Céleste, il faut sortir. Mais quand bien même vous êtes malade, sortez, vous allez avoir la guérison. Moi qui vous parle, je ne devrais même pas faire plus que 100 mètres, mais je n'ai pas pensé le faire, mais j'ai fait le tout et vraiment je rends grâce à Dieu, je dis gloire à Dieu au plus haut des cieux, lui qui combat, lui qui guérit et il nous a guéris. Nous avons obtenu tout ce que nous voulons de Dieu, de Dieu, c'est vraiment spirituel pour une procession qui est organisée par l'église du Christophe Céleste, une procession qui est organisée par des chrétiens. Alors Christ est devant nous, il est derrière nous, il est à gauche, il est à droite et nous sommes encadrés spirituellement à travers toute la ville, la ville de Cotonou. Vous voyez, nous avons fait le tour à partir de la place Lénine, nous sommes montés sur le pont, le troisième pont, nous sommes descendus, on est allés passer par le marché Topa pour atterrir encore au point de départ qui est la place Lénine. Vous avez vu le trajet, ce n'est pas négligeable, mais tous, autant que nous sommes, malgré nos âges, nous avons pu traverser. Alors donc une procession, c'est vraiment spirituel et ça enlève toute maladie, tout ce qui est chose de vous, pas maladie seulement, ça apporte encore le bonheur, parce qu'après tout nous allons manger, ça apporte le bonheur. Et aujourd'hui, c'est les jeunes qui ont organisé, tous ces jeunes qui ont organisé là, mais Dieu les atteint au tournant par du travail, de l'argent est bien acquis. Est-ce que vous voyez ? Donc ce n'est pas une peine perdue. J'ai passé aussi un bon moment avec le forum AJCC, c'était bien. On a fait le tour de Cotonou, j'ai beaucoup apprécié. Je félicite beaucoup le président, M. Uriel, il a beaucoup fait, il a beaucoup fait. Je prie beaucoup pour que l'union, pour que nous nous réjouissons plus, pour que la communauté du Christianie Céleste a évolué plus. Sinon, ça fait beaucoup plaisir. En tant que jeune du Christianie Céleste, je prie beaucoup, les frères et soeurs, les devanciers, de beaucoup prier pour que nous puissions former plus nos enfants, nos jeunes frères. Ah oui, je ne saurais l'exprimer assez, mais c'est une grande joie. C'est une grande joie, une satisfaction, parce que nous l'avons rêvé, nous l'avons voulu et ça s'est réalisé. Donc, voir cette foule de jeunes avec la bénédiction de nos aînés, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Oui, voir les jeunes chrétiens Céleste autour de nous, c'est comme je vous ai dit, il n'y a pas mille mots pour le dire, c'est de la joie, de la fierté. Parce qu'on nous retrouve beaucoup plus dans les activités festives. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de, il y a un peu de délinquance, il y a, la morale n'est plus au bon niveau, ou ce que ça devrait être et tout ça. Donc, nous avons voulu nous rapprocher un peu du spirituel. Vous savez, la procession, c'est de l'activité physique, mais c'est hautement spirituel aussi. Donc, pour nos 20 ans, c'est d'abord des retrouvailles. Il y a nos cellules régionales, les cellules sous-régionales qui ont toutes été mobilisées. Il y a des gens, ce que moi j'ai vu, peut-être, maintenant ça fait des années que j'ai pu voir. Donc, c'est d'abord des retrouvailles, c'est de l'amour que nous nous sommes donnés. Nous avons rendu gloire au Dieu d'Oshofa et c'est une grande joie. Le message à l'honneur, à l'endroit, j'allais dire, de tous les jeunes de l'église du Christalisme Céleste, c'est que la jeunesse de l'église doit prendre conscience. Nous devons savoir que nous avons de soutien de taille aujourd'hui dans l'église du Christalisme Céleste. Le cinciège nous a appuyé par des conseils. La région du littoral aussi nous a beaucoup appuyé par les conseils. D'ailleurs, vous avez vu la présence du pasteur Kiki et de tout son staff. Cela témoigne de la considération que portent les devanciers à la jeunesse de l'église du Christalisme Céleste. Notre devoir, nous autres, c'est d'être humbles, avoir l'esprit d'humilité, la crainte de Dieu. Et nous devons savoir que l'église a besoin de nous. Et nous devons pouvoir faire quelque chose, œuvrer au sein de cette église, d'abord pour la sanctification de notre âme, mais également pour impacter le développement de l'église. Et pour le faire, il faut une jeunesse consciencieuse, une jeunesse consciente. Une procession parce qu'il faut reconnaître que 20 ans de vie dans la vie de l'église et dans la vie d'une jeunesse, c'est toute une génération. Et si nous avons pensé bien sûr organiser une procession, cela symbolise d'abord pour nous un point saignant, le fait de choisir, nous retrouver après 20 ans de vie, les anciens comme de nouveaux, et retrouver cette famille, c'est pour nous d'abord un élément fort pour tisser encore d'autres relations plus importantes afin de continuer à apporter notre pierre à l'édifice qu'est l'église du Christalisme Céleste. C'est que les festivités marquant les 20 ans de vie de l'association se poursuivent. Et tout ceci sera culturé bientôt par un culte d'action de grâce qui aura lieu sur l'une des paroisses de que nous tenons le 29 février prochain, le 29 février de l'an 2020. Et nous demandons par ce canal qu'il réponde aussi favorablement et important présent comme ils l'ont fait aujourd'hui. Et puisque c'est la jeunesse que nous célibons, nous n'allons pas oublier notre objectif soignant qui est de constituer le flambeau, la relève de cette église dans la dignité en respectant bien sûr les ordonnances, prescriptions et interdits de cette église qui sont des valeurs pour nous très importantes que nous tenons à tout prix à préserver et à garder pour la valeur intrinsèque de cette église, l'église du Christalisme Céleste. Tous les regards sont donc tournés vers le grand culte d'action de grâce qui se tiendra le samedi 29 février 2020 sur la paroisse à Papa Centre de Cotonou. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501